Silk Road a été associé au Darknet, jusqu'à ce que le gouvernement américain le ferme. C'était le marché le plus important du genre, avec des mouvements atteignant 1,2 milliard de dollars en produits essentiellement de la drogue. Pour presque tous ceux que j'ai rencontrés à Prague, Ross Ulbricht n'avait rien d'un baron de la drogue. Il avait plutôt été la victime la plus visible des efforts du gouvernement pour éliminer les crypto-marchés du Darknet en faisant de lui un exemple. Si on prend l'histoire des cypherpunks, de la crypto-anarchie, c'est en fait l'un des premiers exemples dans le monde réel d'une contre-économie opérationnelle. Et ça a été un énorme succès. Vous aviez le marché Darknet, vous aviez une certaine forme d'anonymisation, vous aviez une certaine forme de monnaie numérique anonyme, et c'est devenu très important, très vite. Et c'est essentiellement à cela que tient le pouvoir explosif de quelque chose comme Silk Road. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'État a réalisé que c'était vraiment menaçant. Silk Road menaçait le statu quo. Il menaçait le pouvoir de l'État. Maintenant, imagine que ça existe pas seulement pour les drogues, mais que ça existe pour la nourriture, que ça existe pour l'énergie. Si tous les biens de la planète étaient disponibles sur le marché noir à des prix raisonnables, l'État perdrait la plupart de ses revenus, la majeure partie de sa capacité à réguler, la majeure partie de sa capacité à favoriser certaines entreprises. Alors, que se passerait-il ensuite ? L'État perdrait son pouvoir. Si j'avais le choix, je voudrais que les gouvernements disparaissent. Si j'avais le bouton rouge, qui dit tous les gouvernements, tous les États, tous les organismes obligatoires disparaissent immédiatement, j'appuierais tout de suite sur ce bouton. Plus d'États, plus d'administrations centrales ou de banques. Que se passerait-il si on appuyait sur le bouton rouge ? Un chaos absolu ou un nouveau départ ? Je quittais Prague avec l'impression de revenir du futur. Mais un réveil brutal m'attendait dans le présent. Deux attentats à Paris. Un aux États-Unis. Un avion abattu en Égypte. N'avions-nous pas effectivement besoin de protection plus forte vis-à-vis de ces gens ? Même au prix du sacrifice d'un peu de confidentialité ? J'étais à Washington il y a quelques mois et j'ai parlé à de nombreux hommes politiques. C'était juste après les horribles attentats de Paris et juste avant l'attaque terroriste de San Bernardino en Californie. Et de nombreux hommes politiques disaient « C'est de la faute du Darknet, c'est de la faute de Thor et c'est de la faute des technologies de cryptage ». Cette semaine-là, il y a eu de nombreux reportages dans la presse sur la façon dont les terroristes impliqués à Paris avaient communiqué entre eux et avec les dirigeants d'Isis en Iran ou en Syrie par l'intermédiaire de Thor. Et dans les semaines qui ont suivi, il s'est avéré que non seulement ils n'avaient pas utilisé la technologie cryptée, mais qu'ils avaient même échangé des SMS entre eux. « Je pense que pour les hommes politiques, rejeter la faute sur le Dark Web est vraiment un moyen facile pour se laver les mains d'un échec des services de renseignement. Pourquoi dire « nous avons raté un SMS » ? Pourquoi dire « nous avons raté un coup de fil » quand on peut dire « non, non, tout ça s'est passé sur le Dark Web, nous n'avions aucune chance de connaître les horreurs qui allaient se passer ». C'est un joker pour dire « nous n'avons rien raté ». C'est facile de prendre le Dark Net comme bouc émissaire, de dire que s'il n'existait pas, nos vies seraient plus sûres, mieux protégées. Mais le Dark Net a toujours existé sous une forme ou une autre. « Je vais vous parler de la première fois où je suis entré sur le Dark Net. J'avais 4 ans et à chaque fois que mes parents ne voulaient pas que je comprenne quelque chose, ils parlaient en Yiddish. Le Yiddish était leur Dark Net à eux. À l'âge de 4 ans, je vivais dans deux réseaux parallèles. Dans le réseau ouvert, en hébreu, et dans le réseau yiddish, où je pouvais sentir les émotions, voir les regards, et sentir la colère, entre autres, mais pour moi tout était crypté. Alors le Dark Net n'est pas seulement un lieu. Il correspond à un besoin fondamental que nous avons tous. Selon Yankee Margalit, un évangéliste pour le mouvement pour concilier l'homme et l'évolution, notre façon de penser avait besoin d'un reset. Le Dark Net est un endroit très intéressant. Les gens qui maintiennent le Dark Net, ceux qui le construisent, les idéalistes qui en assurent le fonctionnement, sont le genre de personnes qui croient très fortement au droit à la vie privée et à la capacité de le sauvegarder. Tout ce que je sais, c'est que notre combat pour une vie privée telle que nous l'avons connu est pathétique. C'est pathétique, parce que c'est un combat que nous avons perdu depuis bien longtemps. Nous devons complètement le redéfinir. Quand vous prenez ce qui s'est passé au cours de ces quelques dernières années et que vous vous tournez un peu vers l'avenir, vous vous rendez compte que l'espèce humaine est en train de changer. Nous subissons des changements très accélérés. Nous connectons la technologie à la biologie, nous relions la biologie à l'électronique et je pense que nous créons une nouvelle espèce humaine. Nous créons une espèce humaine améliorée et plus connectée. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous prenons des individus et que nous les connectons à quelque chose de plus grand qu'eux. Cela me rappelle le processus par lequel les cellules individuelles ont créé l'homme. Pensez aux cellules qui vous ont créées, aux milliards de cellules qui vous ont créées. Ces cellules ont perdu leur individualité, elles ont perdu leur vie privée. Mais en fin de compte, elles ont créé un être humain. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de prendre toute l'humanité, exactement comme ces cellules, et nous créons quelque chose de mieux. Lorsque vous construisez quelque chose de cet ordre, quelque chose de plus grand que la somme de ces parties, la question de la vie privée est très intéressante. Parce que savez-vous quelles sont les cellules les plus intimes du corps humain ? Les cellules cancéreuses. Ce serait donc ça ? La vie privée ne serait pas vraiment morte ? Elle présenterait des cellules cancéreuses ? Peut-être ? Avec le nombre de fous qui se baladent, l'ordre mondial semble trop fragile pour faire confiance à la vision des cypherpunks et des crypto-anarchistes. Particulièrement à ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, non ? Je m'apprêtais à terminer mon article, mais juste à ce moment-là, Smuggler sortit de l'ombre. Dans un chat IRC privé, il fit un sacré pas en avant pour un extrémiste de la vie privée. Il me dit que je devrais aller le voir. Se balader dans les rues de Berlin avec deux types masqués m'a mis un peu mal à l'aise. Même si nous nous étions déjà rencontrés une fois. Je me demande ce que le chauffeur de taxi a bien pu penser. Réfléchis à ça. Psychologiquement, les raisons pour lesquelles tu étais nerveux et... Non mais regarde-toi. Mais la peur peut être une émotion trompeuse. De quoi étais-je censé avoir peur au juste ? Des cellules cancéreuses ? Ou de renoncer à la vie privée et à l'individualité, pour devenir un seul et grand organisme ? Tu ne peux pas faire travailler tous les gens de la même façon. Et on observe ça aussi dans la nature. En agriculture, par exemple. Si tu utilises exactement les mêmes méthodes, exactement les mêmes cultures tout le temps, tôt ou tard, ton exploitation agricole déclinera. Parce que la réalité a besoin de la diversité pour se stabiliser. Coupe la caméra maintenant. La vie privée est aux idées ce que l'évolution est à la biologie. Tu sais, pour qu'un écosystème soit sain, il faut des niches locales et il faut une transformation. Il faut aussi différents types d'organismes qui mutent, qui évoluent. Un certain nombre d'entre eux vont mourir, d'autres vont prospérer, et globalement, c'est une structure très résistante. C'est la même chose pour une société en bonne santé. Il faut de nombreuses idées différentes, et les bonnes vont effectivement survivre. Et si tu penses à ce futur, où toute l'humanité ne serait qu'un seul organisme allant dans une seule direction, il suffit d'un seul bug pour tuer le tout. Et c'est terminé. Game over. Et ce sera pire que nos pires craintes. de guerre nucléaire. Je veux dire, rappelle-toi ce que nous avions avec le Troisième Reich en Allemagne. Imagine maintenant le Troisième Reich à l'échelle mondiale, et aucun autre pays pour l'arrêter. Quel bordel ! Malgré tous nos progrès, malgré tous les avantages de notre monde interconnecté, l'histoire serait tout de même condamnée à se répéter ? Nous abordons un futur que nos parents ne pouvaient pas imaginer. savoir ce qui en ressortira, c'est de la science-fiction. Mais moi, je ne veux pas vivre dans un futur où tout est contrôlé. Chaque bite de technologie, chaque bite d'information, comment il faut construire les choses, ce qu'il faut penser, c'est si énorme que George Orwell doit se retourner dans sa tombe. parce que je ne crois pas qu'un tel futur sera vraiment durable. Alors à quel moment votre travail sera-t-il achevé ? Jamais. Non, jamais. Je veux dire, certaines personnes travaillent pour la surveillance et nous, nous travaillons pour renforcer l'anonymat. On n'y arrivera jamais, mais c'est un idéal, un idéal à viser. De plus, même si nous travaillons pour plus de vies privées, ça ne veut pas dire que qui que ce soit va arrêter de travailler pour la surveillance. Donc, tant qu'ils travaillent sur la surveillance, nous, on a un travail à faire. Mais certains diraient, je ne sais pas, que vous êtes peut-être paranoïaque. C'est vrai, vous n'êtes pas des criminels purs et durs, vous ne vendez pas de drogue, vous ne... je ne sais pas... Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de... Je crois que toute la discussion... C'est bizarre le tour qu'a pris cette affaire, que ce soit à nous de devoir nous défendre. Tu sais pourquoi tu as des rideaux dans ton appartement ? Pourquoi tu fermes ta porte à clé ? Et il y a plein de précédents historiques où des gens ont été tués à cause de données les concernant qui avaient été recueillis. Tu sais, c'est ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich. Ce qui s'est passé dans les années avant même que le Troisième Reich existe, c'est que beaucoup d'États-nations exigeaient l'enregistrement des citoyens. L'une des choses que de nombreux États, comme les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne, exigeaient, eux, c'était que tu indiques ta religion. Les nazis sont arrivés et ils ont pris ces registres pour les fouiller. Donc quand l'Allemagne a envahi les autres pays, ils n'avaient plus qu'à fouiller les registres et à tuer les personnes de la mauvaise religion. Aucun pays ne se doutait que ça pourrait être un problème dix ans plus tard. Et pourtant, ça en a été un sacré. La plupart d'entre eux ne l'auraient jamais cru. Il faut se rendre compte qu'on ne peut pas réellement savoir de quoi l'avenir sera fait. On n'arrive pas à se représenter la merde qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors dans cinq ans, encore moins. En quittant le conteneur, j'ai rallumé mon téléphone et trouvé mon chemin sur Google Maps. J'ai ouvert Gmail pour envoyer l'article à mon rédacteur en me demandant quelles conclusions tirer de tout ça. Où m'avait conduit cette exploration du terrier ? Le Darknet n'était pas le monstre diabolique que j'avais eu tendance à imaginer. Il semblait au contraire qu'il puisse être le seul endroit qui nous reste pour échapper à la surveillance de plus en plus attentive de Big Brother. Un lieu où nous pourrions nous débarrasser de nos anciennes identités pour en créer de nouvelles et même bâtir des mondes nouveaux. Un endroit où nous pourrions bénéficier d'une vraie liberté. Ce n'est qu'à ce moment-là que je repensais à ce que m'avait dit Smuggler quand j'ai quitté le conteneur. Que la plupart des gens ne cherchent pas du tout une liberté réelle. Ce qu'ils veulent, c'est avoir juste assez de liberté pour le faire.